Cherchez à connaître le Saint-Esprit, mes frères, mes seuls. Cherchez à connaître le Saint-Esprit. Présentement, nous en tant que chrétiens, avec qui sommes-nous sur la terre? Qui est sur la terre avec nous? C'est le Saint-Esprit. Dieu se manifeste sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, c'est le même dieu, le seul dieu qui se manifeste sous trois formes. C'est comme nous, nous sommes sous trois formes, le corps, l'âme et l'esprit. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ton corps, c'est toi, ton âme, c'est toi, ton esprit, c'est toi. Donc, Dieu est sous trois formes, mais c'est un seul dieu. Amen. Alors, présentement, qui est avec nous sur la terre? C'est Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. C'est le même esprit qui agit dans les deux. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand nous, on l'accepte, qu'on accepte Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'agneau, c'est lui qui efface nos péchés. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, le sang de l'agneau te purifie. Donc, maintenant, tu as le droit. Tu peux maintenant recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, comme le dit son nom, il est saint. Il ne peut pas aller dans un corps, dans une vie qui n'a pas été sanctifiée, qui n'a pas été purifiée, dont les péchés n'ont pas été pardonnés. Et même pour que le Saint-Esprit vienne officiellement sur la terre, il fallait que la terre soit sanctifiée par le sacrifice de l'agneau. L'agneau a été immolé déjà dans les cieux, mais il devait venir sur la terre, être immolé sur la terre, que son sang se veste sur cette terre, pour que maintenant, on puisse recevoir officiellement le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est après que Jésus-Christ est payé pour nous à la croix de Golgotha, après qu'il soit mort, enseveli, ressuscité, qu'il est monté au ciel, c'est là qu'il a fait venir le Saint-Esprit de manière officielle. Le Saint-Esprit venait de temps en temps dans la vie de ceux qui marchaient avec Dieu, mais c'était des visitations. Mais pour que le Saint-Esprit vienne maintenant résider en nous, avec nous sur cette terre, il fallait que la terre soit sanctifiée. Donc le Saint-Esprit est là, il est sur la terre, mais pour qu'il puisse rentrer dans une vie, dans un cœur, pour y vivre, il faut que ce cœur-là soit sanctifié par ce sang qui a sanctifié la terre et ce pour lequel il a pu venir. Ce même sang-là doit sanctifier ce cœur. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans la vie de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre en quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire qui n'a pas accepté Jésus-Christ pour dire « Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur, je veux que tu me pardonnes mes péchés et que tu viennes vivre en moi. » Donc quand tu invites Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Parce que le Saint-Esprit c'est Jésus, Jésus c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Dieu le Père, Dieu le Père c'est le Saint-Esprit, les trois c'est la même personne. Au ciel, c'est Dieu le Père qui siège et Jésus est assis à sa droite. Et Jésus intercède pour nous. Et le Saint-Esprit c'est lui qui est sur la terre ici avec nous. Donc en tant que chrétien, si tu négliges le Saint-Esprit, tu négliges celui-même qui est avec toi sur la terre ici. Quand nous prions, nous prions le Père au nom de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui amène à l'existence ce qu'on a demandé à Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est à travers lui qu'il y a la puissance de Dieu. Il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. » Donc la puissance qui se manifeste, la gloire, les miracles, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ est né, il n'a pas fait de miracle jusqu'à ce qu'il a se fait baptiser par Jean-Baptiste. Après son baptême, quand il est sorti de l'eau, la Bible dit « Le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. » Ce n'était pas une colombe, le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau. Mais si le Saint-Esprit vient sous sa vraie forme, on ne va pas tenir. Le peuple qui est là ne va pas tenir parce que c'est Dieu, c'est extraordinaire. Donc il a pris une forme supportable. Donc il est venu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Et il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Dieu a approuvé, Dieu a montré qu'on doit l'écouter, on doit le suivre. À partir de cet instant, la Bible dit « Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. » Et automatiquement, il a fallu qu'il aille dans le désert pour faire son jeûne de consécration. Son jeûne pour confier son ministère qui allait maintenant commencer à Dieu. Et quand il a fini les 40 jours de jeûne et de prière, la Bible dit « Le Saint-Esprit l'avait revêtu. » Donc Jésus rempli du Saint-Esprit est allé jeûner. Et quand il est sorti, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Luc chapitre 3 à partir du verset 21. « Tout le peuple se faisant baptisé, Jésus fut aussi baptisé. » Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voilà, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Jésus-Christ, il est né, c'est à 30 ans qu'il allait faire son baptême. Pendant que son cousin Jean-Baptiste, le fils à Élisabeth, a commencé à prêcher. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu pour précéder le Christ. Pour préparer les cœurs au salut qui venait par Jésus-Christ. Et le jour qu'il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. » J'aime trop cette phrase. Il a présenté Jésus au monde. Donc, ce Jean-Baptiste-là, c'est lui qui baptisait. Et Jésus, de manière symbolique, est allé se faire baptiser pour dire aux hommes « Voici le chemin, repentez-vous, passez par les eaux du baptême. » Et donc, Jean-Baptiste a plongé Jésus dans l'eau. Et quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit qu'il était en train de prier. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et Dieu a attesté que Jésus-Christ est son Fils et qu'en lui, il a mis toute son affection. Luc chapitre 4, je lis à partir du verset 1. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Voilà, Jésus allait faire un jeûne de quarante jours et quarante nuits. « Pendant ces quarante jours et quarante nuits, le diable l'a tenté, comme le diable l'a tenté Adam, le premier Adam. » Parce que symboliquement parlant, Jésus est le deuxième Adam. Il est la prémisse de la nouvelle vie. Le premier Adam, c'était la prémisse de la première vie que Dieu nous avait donnée. Donc, de la manière dont le diable allait tenter le premier Adam, et il est tombé dans le péché, il est venu aussi tenter le second Adam. Mais ça, je ne sais pas si là, ça n'a pas marché. Parce que le second Adam, c'est l'aspect humain, mais c'est Dieu qui est dedans. Mais le premier Adam, c'était l'aspect de Dieu, il était l'image de Dieu, mais c'était un homme à l'intérieur. Vous voyez la différence. Donc, Jésus n'est pas tombé dans le péché, il n'a pas obéi à Satan. Il est sorti victorieux de ce jeûne. Et la Bible dit à la fin, il a eu faim. Le diable l'a encore tenté pour dire qu'il faut qu'il transforme les pierres en faim et tout ça. Toutes les étapes de tentation, Jésus est ressorti victorieux. Maintenant, à partir du verset 14, toujours Luc chapitre 4, le verset 14, je lis. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Donc maintenant, Jésus, d'abord, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et donc, il était rempli du Saint-Esprit. Après ça, il a été emmené dans le désert pour faire son jeûne. Il a été tenté par le diable, toutes ces étapes-là. Quand il a fini, il était revêtu du Saint-Esprit. Et maintenant, sa renommée a commencé à se répandre. Il prêchait maintenant. Il faisait les miracles. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Depuis qu'il était né, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas fait de miracle parce que Dieu attendait que le Saint-Esprit vienne d'abord sur lui avant qu'il ne commence le miracle. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est l'accès vers le surnaturel. Ça ne veut pas dire que Jésus lui-même n'était pas un, un, non. Mais il fallait qu'officiellement, le Saint-Esprit vienne sur lui. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous avons accès au surnaturel. À partir de là, Jésus a commencé à guérir les malades. Il a commencé à prêcher avec autorité. Les cœurs étaient touchés. Même pour prêcher, il faut l'unction du Saint-Esprit. Nous prêchons tous, mais on n'a pas tous les mêmes résultats. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. C'est le Saint-Esprit qui transforme les vies. C'est le Saint-Esprit qui amène à l'existence la parole de Dieu dans les cœurs. Quand Jésus a demandé « Qui dit-on que je suis? » et que ses disciples ont commencé à répondre. Qui a donné la bonne réponse? C'est Pierre. Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'était une réponse qui semblait simple. Mais Jésus a dit « C'est Dieu qui te l'a révélé. » C'est-à-dire que si Dieu ne t'a pas révélé Dieu, si tu n'as pas révélé Jésus, si il ne s'est pas révélé lui-même à toi, tu vas vivre même à côté de lui. Tu ne vas pas savoir que c'est Dieu qui est là. Tu ne vas pas savoir que c'est la source de ta bénédiction, de ton salut, de ta vie là qu'elle a. Vous comprenez? Donc, il faut la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu, elle vient par le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus prêche comme ça, c'est le Saint-Esprit qui touchait. Quand Jésus priait pour les malades, c'est le Saint-Esprit qui opérait le miracle. Bon, il fallait que de manière officielle, le Saint-Esprit vienne. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, notre accès au su naturel, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as déjà le Saint-Esprit. Tu l'as déjà. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas accéder au percet su naturel. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui opère le su naturel dans notre vie. C'est ça que tu dois connaître. C'est ça que tu dois savoir. C'est le Saint-Esprit qui opère le su naturel dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui opère le su naturel dans notre vie. C'est ça que tu dois savoir. Il te faut naître de nouveau. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Le Saint-Esprit vient en toi par la nouvelle naissance. Parce que plusieurs personnes négligent le Saint-Esprit. Or, c'est lui, la pierre angulaire, le principal de notre nouvelle naissance. Jésus, quand tu le reçois, c'est le Saint-Esprit qui vient s'asseoir en toi. Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. C'est la même personne. Mais la troisième personne, voilà, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité de Dieu, c'est cette personne-là qui est avec nous présentement sur la terre. Donc, on doit le connaître. On ne doit pas le négliger. On doit travailler avec lui. On doit vivre avec lui. On doit communiquer avec lui tout. Amen. Nous faisons nos cultes à tous points. C'est tous les dimanches de 10h à 11h45. Rejoignez-nous. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59200. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur s'abonner. Et surtout, partagez cette vidéo.